Musique Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up Donc aujourd'hui ce sera le make-up de Diva d'Overwatch C'est parti ! Donc alors, je commence par mettre mes lentilles qui viennent de chez Unix-O Donc c'est vraiment des lentilles que j'adore puisqu'elles ont vraiment un très grand diamètre Puisque c'est des 16mm Donc ça grandit vraiment beaucoup les yeux Et pour les personnages cute c'est vraiment super Après j'utilise ma base Donc j'utilise vraiment toujours cette base lorsque je fais du cosplay Et c'est très important d'utiliser une base pour bien hydrater et bien préparer la peau Puisque dans les maquillages cosplayers en général on met une bonne couche de maquillage par dessus la peau Et il vaut mieux d'abord bien protéger et bien hydrater la peau avant d'appliquer tout ça Après je viens utiliser mon concealer pour tout ce qui est rougeurs, boutons, etc. Et donc je viens en appliquer seulement sur les endroits rouges Histoire de les camoucler Et après j'estompe avec le dessin manier Donc après j'utilise aussi mon concealer puisqu'il est aussi anti cernes Donc il faut vraiment un maximum réduire les cernes Puisque tout simplement ça donne un effet beaucoup plus près au maquillage Lorsqu'on ne voit pas les cernes Donc avant d'utiliser mon fond de teint Je vais tout simplement d'abord venir faire le contouring Donc c'est normal, je vais le faire vraiment très grossièrement et très prononcé Puisqu'après je vais venir étaler mon fond de teint par dessus Et ça va beaucoup atténuer Donc je vais tout simplement venir creuser au niveau de la mâchoire Aussi sous le menton Et je remonte aussi sur tout ce qui est hausse Donc ça c'est pour faire un effet vraiment visage rond et mignon avec la vilaine Après je vais venir bien sûr rétrécir mon nez Puisque j'ai un nez patate Et comme j'ai un nez qui a tendance à tomber J'ai juste pas à mettre du contouring comme ça Donc après c'est le moment de mettre le fond de teint Donc personnellement je n'utilise pas du fond de teint Mais un BB Cushion J'ai complètement arrêté d'utiliser tout ce qui est fond de teint Que ce soit liquide ou effet Pour totalement le BB Cushion Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique à étaler C'est tout aussi couvrant voire même plus Ça prend beaucoup moins de temps Et franchement l'effet à la fin est vraiment génial Donc celui-ci vient de chez ERA Qui est une marque de cosmétiques coréens Et qui est vraiment génial Donc après pour finir mon contouring Je vais tout simplement utiliser un para-paupières blanc Puisque j'ai la peau très claire Et sinon ça ne se voit pas Pour venir tout simplement donner de la lumière aux endroits Pour donner plus de relief Donc j'en mets bien sûr sous les yeux Au niveau, au-dessus de la bouche A l'intérieur en fait et sur le dessus du menton Et sur l'arrêt du nez Après je vais tout simplement venir faire mes sourcils Donc d'abord je vais utiliser le côté brosse Pour donner la forme que je veux à mon sourcil Donc Diva a vraiment un sourcil très droit Donc j'essaye au maximum de faire mon sourcil droit Après je vais utiliser l'autre côté craie Donc comme vous le voyez c'est vraiment beaucoup trop clair Sachant que la wig est encore plus claire que mes cheveux Mais là c'est juste pour donner le tracé de base Que après j'aurai plus qu'à repasser avec la vraie couleur Donc voilà, j'utilise un marron très foncé Du moins qui est à la couleur de la wig Et je vais tout simplement venir remplir ce que j'avais déjà fait Juste avant avec la craie plus claire Donc sachant que là j'ai fait mes sourcils vraiment très épais C'est tout à fait normal en fait C'est parce que la wig qui est vraiment super Donne vraiment beaucoup de volume Et il faut vraiment compenser avec la taille des yeux et des sourcils Donc après c'est parti pour les yeux Donc j'ai utilisé un marron Que je vais venir appliquer vraiment à l'intérieur Dans le pli de la paupière Et ça c'est une technique qui va permettre d'agrandir l'oeil Donc tout simplement il suffit de mettre du marron Pour prononcer un peu plus le pli Et faire monter un peu plus haut Et à ça on ajoute justement un fard à paupières blanc Qu'on va venir appliquer sur la paupière mobile Dessous justement du marron qu'on a mis Ce qui va donner vraiment beaucoup plus de volume à votre oeil Et après aussi comme d'habitude on n'hésite pas à mettre du blanc Au coin interne de l'oeil pour l'agrandir Après je vais tout simplement venir prendre un petit fard à paupières orange Que j'aime vraiment beaucoup Et je vais venir l'appliquer seulement sur la partie extérieure Jusqu'au milieu et après je vais estomper avec le blanc Après pour aller avec les couleurs du cosplay Je vais venir aussi mettre un peu de rose avec le orange Après j'utilise ma petite technique de asianification de l'oeil Comme je l'appelle Donc c'est tout simplement d'utiliser un fard à paupières un peu pour Et de le mettre vraiment sous l'oeil Sous le coin externe de l'oeil Ce qui va donner un côté un peu plus asiatique Et là comme je fais du bas ben voilà Après je vais mettre la liner Oui c'est galère de le faire devant la caméra Donc voilà le résultat à la fin Et après je vais aussi passer un petit coup de crayon noir tout simplement Pour agrandir l'oeil encore une fois Après je vais mettre mes faux cils Et voilà mes deux côtés Après je vais venir utiliser mon mascara de chez La Beauty que j'aime beaucoup Et je vais venir tout simplement en mettre un peu mais pas beaucoup sur le haut Juste en fait pour redresser un peu les faux cils et accrocher mes cils avec Et après on peut ou pas mettre des faux cils au niveau du bas Personnellement j'ai des cils assez longs au niveau du bas J'ai pas besoin d'en mettre mais si vous vous avez des cils courts n'hésitez pas à en mettre Donc après c'est parti pour la boue Donc j'utilise mon lip tint de chez Etude House Donc j'aime vraiment l'effet de celui-ci Puisqu'il a une couleur rose assez naturelle Et je voulais pas avoir quelque chose de très foncé ou mat pour du bas Donc je fais en gradient lips Et après j'applique du gloss par dessus pour un meilleur effet Alors là c'est une petite technique C'est de mettre du noir dans le coin de la bouche Tout simplement pour agrandir la bouche Parce que moi c'est vraiment une petite bouche pas large du tout Et donc après c'est parti pour faire les espèces de petits triangles qu'elle a sur les joues Donc personnellement je vais juste découper un triangle dans un carton un peu rigide Genre françon et tout ça Et après il suffit juste de mettre du fard à paupières rose à l'intérieur Et ça marche très bien Sachant que ça tient vraiment très bien toute la journée Surtout si vous avez mis du fond de teint dessous Ça adhère très bien Ça reste et ça bave pas Donc quand vous l'enlevez vous voyez ça fait un résultat presque parfait Et après vous pouvez venir y corriger avec un petit pinceau Et tout simplement avec la même couleur pour donner la forme que vous voulez Et voilà avec les 4 Et donc là c'est bon j'ai fini J'enfile le costume Et je vais aussi vous en profiter pour faire une petite review de la wig Que j'ai reçu justement pour mon cosplay de diva Car elle m'a été gentiment envoyée par l'e-maidric Donc là voilà elle est vraiment très jolie Elle est de qualité mais C'est un monstre au niveau de la qualité C'est génial Et je l'adore vraiment Donc bien sûr il y avait le filet qui était déjà fourni avec Et donc maintenant je vais la mettre Donc alors voilà la perruque Donc franchement elle est vraiment magnifique Le cheveu est vraiment de très bonne qualité Elle est super bien fournie Et là je la porte alors que j'avais fait déjà un shooting photo avant Donc comme vous voyez elle est vraiment pas du tout emmélée Et pourtant en venant du shooting je vous dis Il y avait vraiment eu un peu de grabuse avec la perruque Donc là elle est parfaite Elle n'avait pas un noël Elle se brosse super facilement C'est vraiment pour ça que j'adore Et franchement je suis vraiment vraiment très contente Donc si vous voulez plus d'infos Je mettrai toutes les infos par rapport à la boutique De D-Make the wig en barre d'infos Comme mon cosplay de Diva N'est pas la version originale Mais un skin Elle a tout simplement une coiffure qui est légèrement différente Donc je vais juste faire en fait une natte épidulée sur la wig Donc comme vous voyez la wig est super Elle s'emmène pas quand on fait des nattes Et ça tient très bien C'est magnifique On adore ! Et donc voilà le rendu final avec la coiffure Donc après ça c'est ce qu'elle a sur le skin Un espèce d'élastique à cheveux Du costume traditionnel coréen Et enfin la petite décoration qu'elle a sur la tête Et donc voilà ! C'est fini ! J'espère que ça vous aura plu Donc n'hésitez pas si vous avez aimé A mettre un pouce bleu Et à vous abonner ! Merci ! Merci ! Ça va bien ! C'est parti ! Merci.